Et puis c'est un musée d'un nouveau genre qui vient d'ouvrir à Paris l'Atelier des Lumières, premier centre d'art numérique. C'est une ancienne fonderie du 11e arrondissement qui accueille ce nouvel espace avec une exposition consacrée à un artiste, pas du tout contemporain, mais du 19e siècle, Klimt, bien ancré dans l'art nouveau, mais tellement moderne ici, dans l'Atelier des Lumières. Diane Chenouda. On est envahi par la peinture de Klimt, projetée au sol et au mur. Son célèbre baiser, ses portraits de femme, Madone sur fond d'or, un défilé d'images animées, on est complètement immergé dans la couleur. Bruno Meunier dirige cet Atelier des Lumières. L'idée ce n'est pas d'offrir une contemplation statique comme on pourrait l'avoir dans un musée, mais au contraire de permettre aux gens de vivre à l'intérieur de la peinture, de l'oeuvre, de l'artiste. Ce qui provoque l'émerveillement des spectateurs. Ils viennent nombreux entre amis ou en famille, comme cette grand-mère et sa petite-fille. Moi je trouve ça magique, magique. Elle aussi, tu aimes ça ? Oui, c'est beau. Elle court partout, elle n'en peut plus tellement elle est émerveillée. C'est la première fois que je vois un spectacle comme ça. Les tableaux se reflètent à l'infini dans la salle des miroirs. Je trouve ça extraordinaire. Ça me plaît énormément, c'est superbe, c'est hyper envoûtant. On a l'impression d'être fondu dans la peinture, plus la musique. Du coup on a envie de rester assis pendant des heures ou de bien se promener. Certains sont venus avec des appareils photos très sophistiqués pour saisir ces images insolites. Voilà donc pour cette exposition clim d'avoir en ce moment à l'atelier des lumières. C'était Diane Chenouda. Dans la valse avec Diane Chenouda. Donc, ça a été observé. C'est parti pour cette exposition climatique. C'était foreign. La structure de lumières, c'est une exposition climatique. Alors, c'est la première One-Duc qui représente notre persoïone des lumières.